On ne sait pas ce qui s'est passé tout à l'heure, on a été coupé. Est-ce que si le système Sasuke a commencé à nous boycotter, nous ne savons pas. Mais bon, on va encore essayer. Bonjour, et bon après-midi à ceux qui sont au Canada, aux Etats-Unis, en Amérique, au Mexique aussi. Bonne soirée à ceux qui sont en Europe, en Afrique, et partout à travers le monde entier. Rapidement, nous allons revenir un peu aux événements du 4 mars 2012. Je vais simplement le lire comme l'a transmis ses compatriotes. Un drame sous-estimé par le gouvernement. Là, il veut parler ici des événements du 4 mars 2012. Un drame sous-estimé par le gouvernement. En réalité, c'était un dépôt de munitions du camp militaire de Mpila qui venait d'exploser sans doute par négligence. Sans doute par négligence. Et rien ou presque n'a résisté à l'intensité et la puissance de la défragation. Une catastrophe bien plus importante que le gouvernement n'a rien voulu dire. Je vais continuer. Ils entretiennent le flou sur le bilan. Il a parlé de 223 morts. Mais dans le cimetière où sont unimés les victimes du 4 mars, en compte 422 tombent. Vous voyez, donc comprenez ce que ce compatriote est en train de dire en passant par le système dévitré. C'est un intellectuel qui parle ici. Donc je vais reprendre cette section, comme ça vous allez bien comprendre. Ils entretiennent le flou sur le bilan. Il apparaît de 223 morts. Mais dans le cimetière où ont été unimés les victimes du 4 mars, en compte 422 tombent. Remarque un observateur. Au bas mot, il y a eu 1000 morts. Certains de mes collègues européens avancent le chiffre de 3000 morts. Et l'on estime entre 20 000 et 30 000. Le nombre de personnes directement frappées par la catastrophe témoigne un haut fonctionnaire occidental. Difficile d'en savoir beaucoup plus. D'autant que les journalistes ne sont pas la bienvenue à Mpila. Pour chasser les curieux, le quartier est surveillé par des agents en civil qui examinent les allées et venues. Les unités de l'armée de la Gestapo y sont déployées. Les soldats quadris le nord de la ville bouclent les rues entières, empêchent le passage, refoulent les indésirables. Nous sommes là au cœur du 4 mars 2012. Officiellement, ils sont présents pour éviter les accidents, protéger les populations. Bon, ça c'est d'une manière officielle. Je reprends cette partie. Officiellement, ils sont là pour éviter les accidents, protéger les populations et sécuriser les zones polluées. C'est-à-dire, l'explosion du 4 mars a déversé sur des kilomètres des milliers de munitions, d'obus et de mines qui n'ont pas explosé. Les soldats sont aussi chargés de protéger les biens, intimider les pilleurs et empêcher les squatteurs de s'installer dans les ruines désertées. Ça c'est officiellement. Une réunion stratégique serait tenue le 5 mars 2012, en présence de Sassou-Denis, au cours de laquelle le nombre de 2500 morts aurait été avancé. On voyait qu'eux-mêmes, ils étaient même dans l'embrouille là. Ils ont parlé de 200, de 400, là ils parlent de 2500. Ça c'est dans leur réunion secret qu'ils ont eu à réaliser. Lors d'un séisme, on mesure les dégâts par une échelle de Risteras. Or, il n'y a pas eu un tremblement de terre, mais explosion. Et dans les deux cas, il y a une onde choc, une onde mesurable, qui suffit à ôter la vie dans la zone de l'épicentre du drame et de la périphérie. La puissance de l'onde se mesure à partir de l'étendue du rayon. Il est évident que l'explosion du 4 mars 2012 était d'une puissance inouïe, car tout s'est passé comme si on l'avait largué une bombe puissante sur les quartiers nord de Brazzaville. Vous comprenez ça ? Comment la puissance qui a soufflé le béton n'a-t-il pas pu arracher les pauvres chers humaines ? Sous les gravards, combien d'enfants ? Sous les décombres, combien de vieillards ? Sous les tôles coupantes, combien de chers déchiquetés ? Sous les murs, combien de morts ? Il y a évidemment une adéquation entre la puissance des défragations et le nombre de morts lorsque l'on sait qu'il s'agit d'un quartier populaire de près de 25 000 habitants. Ça c'est un européen, un blanc, un français qui était là, qui m'a envoyé ce discours-là, qui nous suit beaucoup. Il a dit, Bernard Pongui, nous sommes tous le système bévitré, regarde un peu cette réflexion du 4 mars 2012. Quand je suis en train de faire ce direct, je sens la présence de tous ces gens-là, ces esprits-là crient par la tête de Sassou, la tête de Sassou. Ces esprits-là, je les sens chers compatriotes, ils se sentent là. Quand j'ai commencé à évoquer le 4 mars, je sens ces esprits-là chers humaines. Ce n'est pas la blague, c'est une réalité. Cela fait très et trop longtemps que le mensonge prend des vies de notre pays. Le mensonge, la seule chose que le pouvoir partage avec le peuple. Le mensonge comme un ensemble de véritables inavouables. Et il continue, il dit ceci, c'est encore un blanc qui fait partie du système bévitré qui nous a encore envoyé cette section. Il dit, et l'affaire dite des disparus de Beach de Brazzaville n'a jamais eu réellement de chiffre officiel. Finalement classé sans suite et des impunités totales. La preuve est que Ndengue, François Jean, est toujours le directeur de la police depuis la fin octobre 1997. La fin orientée du coup d'état de Sassou qui l'a transformé en une guerre civile qui a rasé tout le pays. Donc ça c'était un point important à ne pas oublier que nous avons pensé lire avec vous ce que tous ces réseaux bévitré venaient d'envoyer. Je vais encore vous lire un message que j'ai reçu ce matin pour vous montrer comment la grandeur des esprits parle dans cette lutte de libération du Congo. C'est compliqué chers amis, l'affaire du Congo nous prend beaucoup d'énergie. Ça c'est une maman qui m'a écrit. Ça c'est une maman qui m'a écrit ce matin et moi j'ai trouvé ça intéressant de partager avec le peuple parce que nous ne devons bien pas avec l'information. Personne ne garantit demain. Le lendemain appartient au créateur, au grand maître de l'univers. Et tant que vous avez l'opportunité, il faut le faire. Bon, elle dit, cette maman dit, et oui, nous le savons déjà, que même nos proches sont achetées pour satisfaire un mourant, pauvre Congo. Mais, ça c'est maintenant, elle dit, mais ma mère nous raconta un conte d'un grand sorcier qui fut emporté par l'os de son dernier forfait qui n'était qu'un petit enfant. Bon, ça doit être le cas de Sassou Denis qui a trop tué et qui risque d'être emporté cette fois-ci en voulant toucher les os des petits enfants. L'avenir nous le dira, que Dieu nous protège. Ah oui, ça c'est une parole, mais c'est quand j'ai reçu ce message, je me suis dit, tiens, ce sont les esprits du Congo qui parlent. Dites à Sassou, il n'a jamais bien regardé mon front. Il n'a jamais bien regardé mon front, Sassou, on dirait. Dites-lui encore de regarder mon front. Et vous tous qui êtes en ligne, regardez bien mon front. Vous constatez quoi? Vous constatez quoi? Un point qui brille, n'est-ce pas? Quand je suis dans la police, c'est normal. Et voilà, ça signifie quoi? L'étoile brille pour la libération du Congo. Je vais terminer. Peuple congolais, le PCT s'organise. Ils vont aller dans leur congrès. Le congrès qui est financé à 100% par Denis Christel. Parce qu'il veut à tout prix prendre les commandes de ce parti. Les PCT s'ont déjà même fait leurs projections, leurs statistiques. Vous le savez qu'ils viennent toujours vous dire ce qui va se réaliser. Ils ont même déjà dit que Denis Christel sera le secrétaire général du parti. congolais travaille avec 98% des voix au sein de leur parti. Ils ont même déjà prédit les résultats de l'élection de 2021 avec 63,78% de vote pour Denis Christel. Ça, c'est le calendrier du PCT, le calendrier de Sassou. Puis ils ne connaissent pas le calendrier du peuple congolais. Alors, comme on vous dit, tous debout, congolais debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Quitte à vous de bien comprendre ce message et de prendre ça en considération. Le dernier mot revient toujours au peuple congolais. La France-Afrique peut tout faire pour assassiner les enfants du Congo, comme venait de le dire Congo Page, comme nous l'avons déjà prédit, comme le dit tout le monde. Mais le dernier message revient au Congolais. Si les Congolais sont satisfaits de vivre sous ces conditions, mais ils laisseront le fils du diable s'infiltrer et il va continuer à faire reculer le Congo 50 ans encore en arrière. Donc il va falloir que ce peuple-là puisse saisir cette opportunité où vous avez les fils du Congo qui se lèvent tous ensemble pour mettre terme à cette racaille, l'escroquerie du PCT qui a toujours endeuillé les familles, qui a toujours pillé l'économie du Congo. C'est au peuple de prendre leur décision. Si en réalité, ce peuple est décidé de se libérer, la crainte ne sera plus du côté du peuple, mais ça sera du côté de ceux-là qui ont emmené le pays vers le deuil, vers le pillage, vers le vol. Vous savez, nous nous avons dit que nous nous sommes décidés de combattre sa soupe avec l'étape d'esprit. Nous l'avons combattu frontalement. Vous voyez maintenant qu'il vient de mettre nos têtes à prix. Ça veut seulement dire que ce que nous faisons est en train de fonctionner. À 100%, ça fonctionne. Et ceux-là qui sont venus nous poser les questions, quels sont les résultats de ce que nous sommes en train de faire, bien là, sa soupe, allez-y demander à sa soupe, il connaît présentement les résultats de notre travail. Alors, tous les Congolais, on voulait dire, c'est le moment, il y a eu m'envoie d'envoie 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 d'envoie, et il y a eu m'envoie d'envoie 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 d'envoie, Vous, les chrétiens, vous qui croyez en Jésus-Christ, ce Jésus-Christ-là te dit, toi qui prie, ne jamais avoir peur. Il y a des gens qui disent aussi, on va venir à l'église évangile du Congo. Il y a eu m'envoie d'envoie d'envoie, en ganz Shakir Husam, il y a eu m'envoie d'envoie 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 d'envoie. Il y a eu m'envoie de l'Envoie d'envoie d'envoie, je vous êtes allFace, et il y a eu m'envoie de la tensione d'envoie d'envoie, et il y a eu m'envoie d'envoie, La maza ya nyamba, yina benu kena kutala na banzila nyoso Yaki bambikisi ya sasungeso Bambula kena kunata, kena kukatula, kena kubale Nikuna benu kutala ya nime kuma mutimdu muana ya fioti Ya nime kusosa banzila Samuti bambive nyoso yalu Kongo yina ya nime kufua Yina bani kunyenga Yina ya nime kufuaka Mekutala Banzila yina bale na kulutila na kusadisa Kongo Mfumu ya lulendo me kusadeneba bantu ya yandi Yaki mutinu bambantu nyoso tu Yaki kuna kunwani na Kongo Nantima mosi Yaki kuna kunwani na Kongo Nantima eh mosi Na yintu eh mosi Nama yela eh mosi Mayela yina kele ti Beto ke kundima veku solola Nankadiampe mamutantu Mkuyu Samuti bau proje ya bau ya dialogu na ya kongre Yaki kele kaka na kutula muana ya nyoka Yaki mfumu na Kongo Yukule yalme kusala ti Yalme kusala Yalme kutante Yaku kusa kupesa beto mbongo ya masumu Beto me kumanga Yalme kutante na kuvunila beto pa mambu Yalme kulenda veku buisa beto Yalme kumati Yalme kumantangu ya kukatula pa mwelo ya beto Meyane kekuzwa beto ve Samuti bamewe ya Kongo Ke ya kutelama na kujirika Kongo Na kunata beto na mantwala Beno bantu ya Kongo Bampangina ketete na kati ya Kongo Beno kuvanda na boma mosi ve Yalme kumantangu ya kutelama ya kulosa mu tantu mkuyu Memo na kati ya yandi yandi Bambulu mbulu ya yandi pe Mige kele ve na kilengi Bame kuzabati babantu ya ikele kaka kuna Na kujiba mbongo ya buwala Nikaka na kaka na jambu ya makanda ya bawe Makewe Samu na insi ya Kongo Beno kutala boma ve Beno kutala wonga ve Beto nyoso na mantwala Kintwadi Nikuna mzambi ya lulendo Kina kuzunzila na peno Beno nukina kusambila Beno kutala boma ve Beno kutatamana na kusambila Mifo beno kufanda pe Nakati ya bazaksyon Samuti Lulendo ya yandi Kupuiza Kusadisa Nikuna yanika na kujimbila beno Bami kunga Yanika na kujimbila beno Bami kunga Beno kutala boma ve Beno kutala boma ve Si Kongo yina Beno mekutala makintwadi Beno kutala Bimangu ya nzambi ya lulendo Beno kutala mutindu Mwelo ya dibundu yina Kuzimanaka na Kongo yina Kudiamaka Keku basika na isi ya ntoto Bambazi ya tata nzambi Keku basika Kekumuwa na kintwadi Na beno Bami kuyu kekubwa Matatana ba mama Yae kelewe mambo Ya kusakana Yae kele mambo Ya makedika Kongo yai Beto kompronko Nakumuwanisa mtu Unafala Beto kukwena na Nazulu Nakumuwanina ya Nakimpeve Nina kimpeve Benzambi ya lulendo Mekuluengisa Meku pesa mayela Meku pesa beto Nabanzila Beno kufanda na boma ve Kintwadi kaka Beto keulosa mkuyu Yae me kuma Kepeno ba Kongole Hina me kutila Bantangu nyosu Bamamba Hina kena kutila Ntangu nyosu Bainakinyosu Kena kutila Bantuenya hina Hina kena bisalu ve Yae me kumantangu Ya kufanda kintwadi Kutuba kebeto Kutilema na Kongo Minduki ya sasu Yae me kukubula Yae me kukubula Yae me kivana mpamba Na mpamba Yae me kivana Minduki Yae me kedi Yae me kena ngolo ve Sibeno pepli ya muvima Meku telama Sibeno kutila ma ve Mwana ya nyoka kena kukula Mwana ya nyoka kena kukula Sibeno kutenama ve Mwana ya nyoka kena kutiata Mwana ya nyoka kena kutiata Yae me kukuma Nyoka ya vaimtu kumi Nzambi ya lulendo Lakisaka yao Dupi ntama Mwana kuzonza mambu yae Mbikudulu Mwana kusosa Nzambi ya lulendo Lakisaka yao Dupi ntama Kena kutubila Beno yao Nakacha baimu ya peto Nyoka kena kukula Yana kubasisa baimtu kumi Beno kuvirula Beno kutilama Yae me kumantangu Beno kubika ve Nyoka kukula Basika baimtu kumi Eya kukuma Beno ketubati Asibetu kuzamaka Menzambi ya lulendo Ya lulendo Kena kulakisa Beno yao Bilumbu nyoso Kena kubikula Beno Beno nakuwa Sike Pia Beno kutala kaka Boma Tangu inanyoka Inake kutilama Kuna Baimtu kumi Mbe kubasika Eke wana mpasi Samna beno Banu ya Kongo Nzambi ya lulendo Ketubati Mulu wengisaka Beno Mutubilaka beno yao Beno kuzulaka Kuzulaka vekuwa Samu tiaba Nibasika na kacha Ino ya pongi Pongi kikaka Mdu inanzambi ya lulendo Inabampeve Kena kutumisa Kena kuzonza Kena kutubila Beno ya vilumbu nyoso Beno kuhuandinga Ya mfumu ya lulendo Beno zonatala Lulendo ya nzambi Nal Kongo Beno nyoso kintuadi Beno nyoso Muntu mwosi Kuna nambanza ya Kongo Si beno nyoso Beno mekutilama Ba mpangi ya zulu Keva na nasuwa ve Ya kulanda Beno samu tiibimangu Ya nzambi Keva na kusalama Beno ketala mutindu Ba pon ya nzili Ya banzila nyoso Kuna na zulu Ya maza keva na kubwa Siba uba kutilama ve Yaka kubwa ya mwosi Atatana ma mama Muke bika beno Muke kaka mtu Muke kaka mwana Muke kaka mwana ya beno Kena kutubila beno ya milumbu nyoso Sa muti Mme lutila kuzola Kongo yina Mutindu beno ve Beno peke ya kuzola Kongo Betu kuna kutuba yao Sa muti Ba bana ya fiyo Kuzwa mwadi mpa Kuzwa mwaki salu Ba kukota na balokoli ya mbote Ba lopital ya mbote Mesi beno kena kubwa ve Mzambi ya luleno Metubila beno Kwe bente kukota na kati Ya bre mpasi Ampasi Ampasi Samuti beno Kutubila beno Beno tuba jaka na sasu Yana tala biya mbounzu ya munu Yana kuna kutala iki Nambounzu yina Yana kuna kutala iki Beno yana kuna kutala Mpuna kutala iki Nambounzu yae Beno lala mbote Beno kufana na boma ve Beto beto kive na boma Beto tuba kati Beto kutaka na kati ya mpeve Yae keke ka nsuni Nsuni keke ka mpamba na mpamba Meni mpeve yina kekulosa Nkadea mpuma mkutandu Mkuyu Beno Foo beno kusadisa beto Foo beto kufana tintuari Beno kusaderas beto kis la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501